Il va nous falloir pour cette recette 600 g de blanc de poulet, 3 vaches qui riz, 2 cuillères à soupe de moutarde, on va prendre environ 2 à 3 cuillères à soupe d'oignon sec, du sel et du poivre. Allez, on commence par couper des tout petits morceaux de poulet pour les passer dans le robot. Dans le robot, je viens donc mixer le poulet. Alors, on va y aller en deux fois et on veut obtenir quelque chose qui se forme en boule. Alors, vous tournez pendant quelques secondes. Donc là, c'est parfait. Je débarrasse dans un saladier et je passe au suivant. Avec le poulet, je viens y mettre la moutarde. Ensuite, les morceaux de fromage vache-tiri. Alors ça, ça va nous apporter de la souplesse au nugget et beaucoup de saveur. Allez, là, je mélange. Après ça, on y ajoute les oignons déshydratés. On va saler et poivrer. Allez, pour la panure, on va commencer avec un oeuf et une cuillère à soupe de lait. Ensuite, on prend 100 g de farine et 150 g de chapelure. Et tout à l'heure, on rajoutera donc si besoin pour éviter le gaspillage. Allez, je commence par battre l'oeuf avec le lait. Et ensuite, je viens assaisonner la farine. Alors une fois qu'on a fait ça, on vient ici la mélanger rapidement. Et ensuite, on va donc s'occuper des nuggets. Alors on s'humidifie les mains très légèrement. On récupère un petit peu de poulet. On forme une petite boule et on la passe dans la farine dans un premier temps. Ensuite, dans l'oeuf. Et ensuite, dans la chapelure. Et après ça, on dispose le tout sur une assiette. Dans une poêle, on met l'huile à chauffer et on vient tester si la température est bonne. Il faut qu'on soit environ à 165 degrés mais pas au-delà. Il faut que ça cuit pendant au moins 5 minutes. Pour que l'intérieur soit donc bien cuit. On va pouvoir les retourner. Alors attention à la température. N'hésitez pas donc à baisser ou monter si besoin. Quand c'est cuit, on va pouvoir donc les retirer. Alors on dépose ça sur un papier absorbant. Alors les amis, les nuggets de poulet à la vache qui rit sont prêts. On va pouvoir passer à la dégustation. Mais avant, je vais passer donc aux dédicaces. Alors aujourd'hui, on dédicace Miss Manon, Stuart 89, Karima Boubou, Cuisine Family, Hénin. Allez, deux derniers. Marjorie Aloy et Mariam. Mariam Mariam. Allez, je vous montre ça de près. Regardez-moi ça. C'est très très gourmand. On a une enveloppe qui est très croustillante. L'intérieur est très moelleux, très onctueux, très goûteux. Avec la vache qui rit, la moutarde, les oignons secs. Avec cette recette, vous allez vraiment vous éclater la quiche. C'est vraiment super bon.